Bonjour et bienvenue, je vais vous parler de Madame Pélaton. Elle est avocate en ce moment au barreau de Paris, Washington DC et en Californie. Elle est présidente au collectif Impact Lawyers et elle a ouvert son cabinet d'avocats à MP Lawyers. Donc Madame Pélaton, je voudrais juste que vous vous introduisiez et que vous présentiez un peu les entreprises sociales et solidaires, ce en quoi vous êtes spécialisée. D'accord, merci d'abord de m'avoir invitée. Donc AMP Avocats, c'est un cabinet qui est dédié exclusivement aux entrepreneurs de l'OSS, donc l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire, c'est un droit qui est assez nouveau. C'est un mouvement international qui existe depuis une vingtaine d'années. Et la France s'inscrit dans ce mouvement depuis la loi de 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Et cette loi, pour la première fois, a défini trois piliers des valeurs des entreprises de l'OSS et aussi a introduit pour la première fois une définition de ce que c'est l'OSS. Donc concrètement, l'OSS, c'est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine. Donc ça comprend à la fois les coopératifs, les associations, les mutuelles, mais aussi les sociétés ou les entreprises qui veulent avoir un impact social et sociétal et ou environnemental. Et qui sont basés vraiment sur les trois piliers, donc ce que je disais, qui sont à la fois une gouvernance démocratique, donc ça veut dire qu'il faut inclure les parties prenantes. Deuxième pilier, c'est une recherche d'une utilité sociale, donc c'est vraiment un impact social, que ce soit ça, d'aider des personnes dans une situation de fragilité, le lien social ou la cohésion territoriale, le développement durable. Et aussi, troisièmement, c'est une rentabilité limitée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent, ça veut juste dire qu'on a une rentabilité limitée dans le sens où la majorité de nos bénéfices sont affectés à l'impact de la société au lieu de la distribution en tant que dividendes aux actionnaires. Et c'est vraiment là les trois piliers que fondent les entreprises de l'OSS. Et c'est intéressant parce que le droit de l'OSS n'existe pas vraiment par rapport à l'ordre des avocats, pas encore en tout cas, mais c'est en plein d'immersion et d'expansion, donc évolution, pardon, dans la France. – Aux États-Unis aussi. – Et donc aux États-Unis et en Europe surtout depuis une vingtaine d'années, mais en France, je vois vraiment ce mouvement qui est en pleine croissance depuis… – Une envie de changer les choses, ce genre de choses. – Oui, c'est ça, depuis à peu près une dizaine d'années. – D'accord, ok. Et entre guillemets, on n'a pas forcément d'exemple d'entreprise sociale et solidaire, on ne sait pas vraiment trop ce que c'est, donc ok, c'est une entreprise, mais ça peut passer par… Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner ou pas du tout ? – Oui, bien sûr, donc les entreprises de l'OSS, ça peut être par exemple Enercope, donc c'est une entreprise qui produit l'énergie renouvable. Ça peut être Kawa, qui est un site internet qui met en relation des personnes pour parler des sujets importants comme le lien social. Ça peut être également, par exemple, une filiale de Danone, qui produit aussi le bio, le lait, pardon, l'yaourt, avec des produits bio. Ça peut être l'économie circulaire aussi, donc les bâtiments avec des baux sociaux qui veulent aussi créer des logements sociaux, mais aussi avec un lien social entre les différents locataires. Ça peut être vraiment tout et ça touche vraiment… – Dans tous les domaines. – … tous les domaines de l'activité humaine. Et je voulais parler aussi de vos convictions personnelles. Qu'est-ce qui a fait, en fait, que vous vouliez faire des entreprises sociales et solidaires ? Parce que ça mixe, en fait, le droit des affaires et le droit humanitaire. C'est un peu un mix des deux. Donc, qu'est-ce qui vous a fait avoir le déclic ? – Alors, quand j'ai fait mes études aux États-Unis, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire avec ma vie ? Comme tout le monde. Et puis, je me suis dit, j'ai vraiment en moi ce fibre d'aider les personnes, d'aller vers l'autrui. Et aussi, j'avais cette fibre entrepreneuriale. Et dans l'école de droit, on devait choisir entre droit des affaires classiques ou droit humanitaire. Et moi, je me suis dit, je veux faire les deux. Est-ce que c'est possible ? J'ose dire que c'est possible. Et donc, j'ai fait des recherches par rapport à cette question-là. Est-ce que ça existe d'avoir cet équilibre, toute cette double facette entre entrepreneur et social ? Enfin, entrepreneur et social. Et c'est là où j'ai trouvé qu'il y a vraiment un mouvement depuis, comme je disais, une trentaine d'années dans le monde entier qui réconcilie ces deux côtés. Et c'était aussi les côtés « moi » que j'avais envie d'exprimer. Donc, bon, j'ai décidé de faire ces recherches. Mais malheureusement, à la fin de mes études, j'ai cherché des cabinets d'avocats qui sont dédiés à ce sujet. Ils n'avaient pas. Je cherchais des masters pour étudier ce sujet dans le droit. Et ils n'avaient pas. Et donc, j'ai dit, bon, je vais faire ce que tout le monde me demande de faire. C'est-à-dire, on va faire les meilleures études dans les meilleures écoles. On va travailler pour des grands cabinets d'avocats dans le droit des affaires. C'est ce que j'ai fait parce que tout le monde me dit, la réussite, c'est ça. Et donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et au bout de cinq ans, j'ai fait une burn-out. Et j'ai dit, en fait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas, d'accord. Et oui, à la fin de la journée, tout le monde peut dire, j'ai réussi, oui. Mais à l'intérieur de moi, j'avais comme un échec. Parce que mes valeurs ne correspondaient pas à ce que je faisais dans le travail. Et je pense qu'il y a un vrai sujet. Et si je peux passer un message aux étudiants, c'est ça. C'est qu'on a des valeurs en nous. Il faut savoir quelles sont nos valeurs. Ça, c'est le plus important dès le début. Si jamais vous cherchez à savoir ce que vous souhaitez faire, il faut d'abord savoir qui nous sommes. Est-ce qu'on a des valeurs ? Quelles sont ces valeurs-là ? Et ensuite, deuxième étape, c'est de chercher un travail qui correspond à nos valeurs. Parce que si on travaille pour une entreprise qui ne correspond pas à nos valeurs, c'est là où on va avoir du mal à s'en sortir. À être épanoui. Exactement. Parce qu'on ne peut pas être épanoui si on ne travaille pas, si on n'aime pas notre travail finalement. Et moi, j'ai envie de dire aussi, et je crois fondamentalement, je suis convaincue que dans la société, il y a une place pour tout le monde. D'accord ? Tout le monde a une place dans la société. Il faut simplement trouver votre place et trouver ce qui vous fait plaisir. Parce que là, il y a tout ce qu'on peut choisir. Et j'ai envie de dire même, si jamais on ne trouve pas, on le crée. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ce cabinet d'avocats, AMP Avocats. Ça marche très bien. C'est en fait notre cinquième anniversaire. Et c'est très bien. Et je m'épanouis dans ce que je fais. Je crée un monde, peut-être un chemin, une troisième voie. Et je veux montrer aussi que c'est possible de réconcilier cette envie d'avoir une rentabilité, d'être entrepreneur royale, mais aussi d'avoir ce lien social et cet impact sociétal qui est pour moi fondamental pour avoir un sens à la vie. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite interview. Et on vous retrouvera à la conférence en fin mars en partenariat avec Elsa. Merci. Merci.